Musique La première technique qu'on va voir, c'est Osotogari, c'est le pas de géant, d'accord ? Au judo, on n'est ni trop serré, ni trop écarté. Et là, je vais accrocher son pied. Explique les jambes, et il tape fort, et il tape fort, voilà. Oui, accroche, assieds-toi, pas mal. On s'assoit, super, n'oublie pas de le tenir, d'accord ? N'oublie pas de tenir son bras. On est missionné par la fédération, avec mes collègues CTF para-judo, pour des initiations, des animations judo et para-judo sur le Club France. Sur les séances, on propose un petit échauffement rapide, on leur montre les petites bases du judo, du combat, les petites techniques, et apprendre à chuter aussi. Et on les met également en situation de handicap, parce qu'on les met avec des bandos. pour qu'ils se retrouvent en situation de non-voyant. Hajime ! Allez, 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 allez ! C'est bien, c'est bien ! Elle a dit oui, c'était un peu dur, parce qu'on ne sait pas où il est. C'est pour ça qu'au judo, à chaque fois qu'on fait du judo, on commence avec les deux mains sur le kimono. Donc ça veut dire que lui, il va me tenir ici, et il va tenir ma manche, tiens mon bras, voilà. Et moi aussi, je le tiens, d'accord ? Parce que forcément, si on ne se tient pas, on va se chercher si on ne voit pas, d'accord ? C'est pour ça qu'on se tient toujours. La seule différence entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est qu'on se tient aux Jeux Paralympiques, d'accord ? Sinon, c'est toutes les mêmes règles. Très bien, on se salue, et le mot pour dire au revoir, c'est sayonara. On se salue ? Ré ! Sayonara !